Salut à tous, salut à toutes, c'est Kairos et on se retrouve pour la suite de notre aventure sur FF14. Donc on venait de grosso merdo, désubjuguer des hommes bêtes pour proposer une sorte de nouvelle alliance afin d'éviter les conflits. C'était la promesse de campagne de l'amiral. Oula, sa gueule. Enfin, chez moi, sa gueule en tout cas. Il se passe quelque chose de très étrange près de la cité flottante de Nîmes. S'il n'y en avait qu'une chose, il ne se passait qu'une chose étrange dans le monde. Que veux-tu dire par là ? Je pense que ce sera plus simple si je vous montre. Suivez-moi s'il vous plaît. Bah alors. Bon, tout le monde s'en fout mais vous serez heureux d'apprendre que j'ai enfin fait mon travail sur les VOD. Donc comme ça, enfin c'est fait. Donc on est au 148ème épisode du coup, là, donc là, en fait, on a déjà, ça fait les 148. Donc là, on s'attaque au 149ème épisode. Ce qui fait que le prochain épisode, le prochain épisode, ce sera le 150ème épisode pile. Ah, les fameuses tours. Je les ai presque oubliées ces conneries de tours. Les tours de l'apocalypse. En même temps, c'est pas pour rien, j'ai regardé où on en était dans les popées. Et on est précisément dans ce qu'ils appellent prélude à l'apocalypse. Donc du coup... Ah, oui. Je suis justement sur place. Oui, il y a bien une sorte de tour. Quoi ? Très bien. Transmettez mes amitiés à Kanesena. C'était un des officiers de liaison de l'Alliance. Il semble que des édifices similaires soient apparus dans Thué-Orzea. A commencer par Girabagna. Comme par hasard. J'adore, c'est qu'on voit les grandes ondes. Je veux dire, c'est visible visuellement, là, les ondes que ça provoque ? Attention, le gouvernement a mis en place les tours 5G. Protégez-vous. Ensuite, je vois... T'imagines, tu vois Macron arriver en mode... Bah, c'est les tours 5G. C'est pour ça que c'est le prélude à l'apocalypse. Les tours 5G, prélude à l'apocalypse. Oh mon dieu. Y'a tellement de blagues à faire. Allez. Avenir réécrit. Merci d'être venu si vite. Il m'a coûté 800 guilds. Je n'ai malheureusement pas beaucoup à vous apprendre sur cette mystérieuse tour. Mais allons déjà voir Roban pour discuter de la marche à suivre. C'est... C'est quoi ce monstre ? Après les tours, un dragon ? Le mec, il chill avec son dragon, l'autre ? Ah putain, c'est l'autre tête de gland, là. Ah là 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 là. Vous voilà. J'aurais aimé que nos retrouvailles se fassent dans... Le vous voilà en mode... Qu'est-ce que vous vous foutiez, bordel ? Et alors c'est Claude qui reste planté, il attend que ça se passe. Tiens, tiens, tiens. Le hasard fait bien les choses. J'étais venu saluer les grands pontes d'Orzea, mais... Je ne pensais pas tomber nez à nez avec l'héroïne du peuple. Putain, il est autant insupportable que... Assaï ? Ne me fais pas croire qu'il est encore vivant. Tu as bien mal choisi ton hôte, Tassien. Oh, quel dommage. Moi qui voulais vous faire marcher un peu. J'aurais dû m'en douter. Après tout, vous êtes habitués à côtoyer mes confrères. C'est notre première rencontre. Alors autant y mettre les formes, vous ne croyez pas ? Je m'appelle Fan Daniel. Retenez bien mon nom. En voilà un, ton inquisiteur. Mais je vais me faire le plaisir de te répondre. Mon but est de recréer l'apocalypse qui a jadis ravagé ce monde. Les tours qui sont apparus un peu partout font partie de mon plan. Et le spectacle ne fait que commencer. C'est bien quand l'ennemi, il vient te raconter son plan. Recréer l'apocalypse ? Mais les habitants de l'ancien monde ont tout fait pour l'arrêter. Y compris vous, les Assiens. Mais lui, il s'en fout. Tout à fait. Je me doutais que vous étiez à l'origine de la défaite des Trois Originelles. Voilà qui le confirme. Comme tu l'as dit, la volonté des Assiens est d'assurer leur survie. Mais moi, je trouve ça sans intérêt. Après tout, je ne suis qu'un pauvre transmigré. C'est fou parce qu'on se rend compte que les Assiens Originelles y contrôlaient et transmigraient et que ça a foutu la merde. J'ai décidé d'utiliser mes pouvoirs afin de réaliser mon vœu à moi et à moi seul. Moi, je sais pourquoi il veut recréer l'apocalypse. C'est extrêmement complexe par contre. Je souhaite le détruire totalement. Qu'il n'en reste même plus un grain de sable dans l'espace. Par contre, il... Une extension entière pour répondre à ta question, Elisée. C'est parce que vous posez des questions aussi stupides que vous méritez tous de mourir. Toi. Toi. Et toi ? C'est pas beau de pointer du doigt. Vous allez tous me faire le plaisir de crever. Moi aussi, je veux mourir en emportant les autres avec moi dans une tempête de souffrance. Le doubleur, il a tout donné. Il faut que je me retienne le nom du doubleur. Vous, comme l'ancien peuple, vous ne pensez qu'à vivre. Ce gars-là aurait mis les haciens et les humains du même côté, pratiquement. C'est inutile. Je sais très bien que mon raisonnement est injuste. Je veux simplement détruire ce monde pitoyable. C'est comme ça, c'est ma lubie. Alors, faites-moi plaisir et battez-vous de toutes vos forces pour m'en empêcher. Ah bah, ça ne faudra pas le dire deux fois. Tu vas nous croiser sur ta route, mon gars. Unis, permettez-moi de déclarer que nous, les Télophores, allons mettre tout en œuvre pour dévaster cette misérable planète. Ainsi commence une nouvelle apocalypse. Profitez bien du spectacle. C'est clair. Ah bah il est revenu maintenant. Toi ça se voit que tu payes pas les guides de le trajet, canard. Mon but est tout simplement de tout détruire, mais Zenos, lui, n'a qu'une idée en tête. C'est de pouvoir goûter à nouveau à l'ivresse du combat, avec toi. Vos chemins se sont écartés un moment, mais j'espère que tu sauras encore satisfaire cette soie de l'adrénaline. Tu sais de quoi je parle, n'est-ce pas ? Fin l'ignorance et je réduirai en cendres toutes ces cités que tu aimes tant, avec l'aide de mon fidèle Luna Bahamut. Rien de personnel. Le mec il a fini de venir, de repartir, de revenir, de repartir. Mes hommes s'occuperont de l'incendie. Partons d'ici pour l'instant. J'adore comment le mec il arrive, il dit, je viens d'éclairer la guerre au monde. Ciao ! Tout le monde va bien on dirait. C'est déjà ça, les soldats du palais ont réussi à atteindre le feu dans les jardins, malheureusement il faudra un moment avant qu'ils ne retrouvent leur éclat d'antan. A ce propos Robin, je peux te demander d'envoyer un rapport aux autres la chambre de mon côté, je vais monter une expédition pour inspecter l'édifice au sud d'ici. Si cette tour est bien l'oeuvre de Fandanielle, il est certain qu'il n'augure rien de bon, il faut impérativement comprendre à quoi elle va servir. Dans ce cas laisse-moi t'accompagner. Non, vous devriez tous rentrer et vous reposer, si ce que maire Louis m'a raconté est vrai, vous devez être tous complètement épuisés. Laissez-nous inspecter la tour, nous vous contacterons dès que nous aurons du concret. Attendez mais n'hésitez pas si jamais vous avez besoin d'aide. Lise générale, faites bien attention à vous. C'est la merde mon capitaine. Putain, c'est chiant ce système. Voilà. Voilà, tiens, nous avons reçu un rapport de l'Alliance sur les évènements sur l'Amigo, la situation est pour le moins inquiétante. L'Ajtala était aussi revenu, est-ce que tu pourrais nous raconter avec les autres tout ce qui s'est passé ? Bah y'a un connard. Alors, même que le remède contre la subjugation nous redonnait l'espoir, voilà qu'un étrange adversaire entre en jeu, si j'ai bien compris, il est dommage avec Xenos. La fausse blonde de Gare le Mald. Daniel nous a annoncé vouloir recréer l'Apocalypse qui a ravagé l'Ancien Monde, mais nous ignorons encore comment il compte y prendre. Nous attendons le rapport des troupes envoyées inspecter les tours pour en savoir en quoi tout cela est concerné. Les tours, c'est un putain de feu de paille. Si tu te souviens de ce qu'il a dit à propos du dragon qui l'accompagnait, il l'a appelé Luna Bahamut. C'est bien ça ? Ouais. Il ressemblait un peu au Bahamut du 6ème Fléau, en tout cas d'après les descriptions que j'ai pu lire. Ouais. Comme il semble oublier pleinement fin d'année, je doute qu'il s'agisse du même primordial. Ce serait une créature née du pouvoir des anciens. Ou alors... Nous n'avons pas assez d'informations pour mettre une hypothèse solide. Et quoi qu'il en soit, nous devrons aider l'Alliance à se préparer en cas de nouvelle attaque. Voilà à peu près tout ce que nous savons. Et toi, j'ai acheté la suite du nouveau. Après avoir récupéré un peu dans la caverne de ma taille, je suis allé créer de nouveaux portiers afin de les offrir aux immortels. Il y avait urgence. Il faut dire que les Uldiens ont tendance à se débarrasser de leur subjuguer assez régulièrement. Davnan Amrut était en tout cas très heureuse de notre découverte. Alors que j'étais dans la cité des sables, j'ai eu vent d'une triste nouvelle. Les immortels étaient sur le point de conclure leur traité de paix avec les Amaljas lorsque ceux-ci ont décidé de couper court aux discussions. Et la raison de ce revirement est tout sauf banale. Ils accusent les humains d'avoir enlevé plusieurs membres de leur tribu. Nous n'avons pas pu déterminer qui était à l'origine des Seraptes. Les immortels étaient en train d'enquêter dans tout le Tannalan quand l'une de ces fameuses tours a fait son apparition. Depuis la confusion, reigne à Ulda. Après l'alliance, des édifices similaires sont apparues dans toutes les régions des Orzea, mais aussi à Yangsha. Dans ce cas, il est fort probable que des tours soient manifestés dans d'autres régions du monde sans que nous le sachions. Comme l'a dit Alphino, mieux vaut nous préparer au pire tant que nous ne s'en reviendrons pas plus. La créature de Fandana semble avoir un rapport avec un des sept anciens dragons. Aussi, je pense qu'il serait sage de faire appel à un expert. Midgard Zorm ! Enfin, il faut appeler le père des dragons, là. Et ce n'est bien évidemment. Pas que, ou au pire, oui. Quoi, son aide ne serait certainement très précieuse, mais comment allez-vous réussir à le contacter ? En le faisant chanter. C'est déjà comme ça qu'elles ont déjà réussi à le choper. Ne t'en fais pas, qu'elle est moins avant l'habitude de le dénicher là où il se cache. Ce n'est qu'une question de temps. C'est vrai que le dragon ciel est difficile à saisir, même s'il ne joue pas spécialement les fugitifs. Mais bon, j'ai le bon espoir de le retrouver. Dans ce cas, je pense aller faire un tour dans chaque cité afin de les aider avec leur nouveau portier. Ce sera mieux que de rester ici et attendre les barres croisés. C'est une bonne idée, mais je pense que tu devrais quand même te reposer avant de repartir. Notre incursion chez Echobold a été cournée de succès, mais il ne faut pas tuer à la tâche non plus. Et bien, à peine le huitième fléau balayé, que se pointe déjà une nouvelle catastrophe. Trompe-toi au contraire. Ce n'était certes pas un voyage de plaisance, mais je suis très heureux d'écrire ce nouveau point de l'histoire à tes côtés. Pas question d'y mettre déjà un point final alors qu'on vient juste de commencer. C'était le fort donc il est mis à se tenir. On va alors casser la gueule. D'épée dans la tronche. On va tout régler. Il me trigger de cet acien. Je n'aime pas son nom. Quelque part dans les régions des lacs de Girabagna. Ah ouais. Wep, 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 wep. Les antennes 5G. Enfin, je crois que j'ai le titre de mon épisode. 5G made in Garlemald. Les éclaireurs en mettent du temps. Je vais aller à leur rencontre pour m'assurer que tout va bien. Tu es sain et sauf. Quel soulagement. Gloire à l'Empire de Garlemald ! C'est quoi cette espèce de zombie tout droit sorti d'un Call of Duty là ? Pendant ce temps, on parlait impérial de Garlemald. C'est chez eux que ça doit puer la merde. Mais violemment quoi. Il n'y a plus même qu'ils vivent dans leur pays ou comment que ça se passe ? J'ai pu installer les pylônes aux endroits prévus et créer Luna Bahamut. Notre toute première bête. Évidemment, nous en engendrerons bientôt une deuxième. Et sous peu, cette planète entière sera secouée par le chaos d'une nouvelle apocalypse. Plante le décor de mon duel comme il te semble. Tout ce qui compte, c'est que mon ami pointe ses crocs à serrer vers moi. Bien entendu. En parlant du loup, nous nous sommes croisés par hasard lorsque je suis allé remettre ma déclaration de guerre. Je lui ai dit que vous l'attendiez, votre Altesse. Par contre, il se peut que je l'ai un poil esquinté dans le feu de l'action. Ça fait partie de ton rapport où tu cherches à me provoquer. Oh, mes excuses, votre Altesse. J'ai peut-être poussé le bouchon un peu trop loin. Les mecs qui ont animé ce personnage, mais ils ont bu. Qu'un duel à mort contre un être accompli comme vous sera une fin plutôt souhaitable. Disons que c'est une alternative possible. Enfin, nous n'en sommes pas encore là. Poursuivons donc notre plan comme nous l'avions prévu. Ils ont dû s'éclater chez Square Enix quand ils ont fait ce personnage. Bien. Il est temps d'aller s'équiper pour la chasse. Il me faut une arme digne de ce nom. Si je souhaite affronter mon ami comme il se doit. Il me faut une arme digne de ce personnage. Ah tiens, tu es arrivé pile au bon moment. On vient de recevoir des nouvelles de Sancred et de Rienge. Apparemment, ils ont pu s'exclterer de Gare le Mal sans encombre et sans route pour nous rejoindre. Il y a peu de chance qu'on aura un début de réponse à nos questions. Sachant qu'on attend toujours encore les ré-rapports des différentes localités au sujet des tours. Cité-État au sujet des tours. Je ne devrais pas tarder. Allons les attendre. Salut tout le monde, me revoilà et en a un seul morceau s'il vous plaît. Alors, c'est vrai ce qu'on dit. Vous avez trouvé un remède à la subjugation pendant mon absence désignement. Décidément, on n'arrête pas le progrès. Le mérite revient surtout à l'Issy, Graal et Althia. Grâce à eux qu'on obtient aujourd'hui une solution viable au problème des prumeurs du haut. Tout n'est pas heureuse non plus. Entre l'apparition de ces drôles de tours et la déclaration de guerre des Télophores, il y a de quoi s'inquiéter. Au fait, il n'y a rien gêné pas avec toi. Il est allé à l'Amigo faire son rapport au général Aldin et aux autres dignitaires de l'Aliance. Et donc, comment est la situation à Gare-le-Mald ? Chaotique. Pire encore que ce que Lys nous a décrit. Le cœur de la capitale n'est littéralement plus qu'un champ de ruines. Le plus étrange, c'est que Nerva et ses soutiens de la Troisième Légion Impériale ont disparu de la circulation, alors que ce sont eux qui ont mis le feu aux poudres. Ils laissent derrière eux une cité ravagée où règne un silence de mort des plus troublants. Vous croyez qu'ils ont été tués par les Télophores ? Ça ne serait pas impossible vu la note d'intention de Fandaniel. Ça, où ils ont soudainement perdu l'envie de se battre, pour une raison ou pour une autre. À vrai dire, il n'y avait qu'un endroit où régner une certaine agitation et pas n'importe lequel, le palais impérial. Tel que l'on l'a découvert, Uranger et moi, il est en grande partie détruit, et des tas de soldats de civils s'y pressés jour et nu pour le reconstruire, ou plutôt le remodeler. Par le remodeler, tu veux dire renforcer ? Pas vraiment, la structure qu'ils ont bâtie avait une allure très bizarre. Uranger y a même repéré un certain nombre d'éléments relevant de la magismologie, comme s'ils essayaient de construire un dispositif magitec de grande envergure. Imaginez un peu des centaines, voire des milliers de Garlemaldés en train de s'atteler religieusement à la tâche, le tout sans la moindre supervision. Tant vous dire que ça pue la subjugation à planer. Là pourquoi Uranger et moi avons jugé plus prudent d'interrompre notre reconnaissance et de revenir ici au plus vite. Peut-il que Fandaniel tienne les Garlemaldés sous son emprise, s'il est capable de contrôler une entité aussi puissante que Luna Bahamut ? En tout cas, je suis heureux de vous revoir sans les souffrir. Uranger et toi, vous nous aurez porté des informations d'une valeur inestimable. Ce n'est rien de plus à vous apprendre. En revanche, j'ai un message à vous transmettre de la part de nos alliés Migwa. Une réunion stratégique va avoir lieu. Enfin de mettre en commun les derniers renseignements glanés par l'Alliance. Le Général Aldine a déjà réservé nos sièges. On aura des sièges au premier rang pour la salle de ciné. Nous répondrons au présent, bien évidemment. Mets-toi sans crainte, tu ne devrais pas te reposer après un si long voyage. Ça ira, mais j'ai aperçu l'une de ces fameuses tours sur le chemin jusqu'ici. Elle m'intrigue autant que vous. On parlait de vie impossible entre les téléphores et l'Empire. Eh bien moi, je passe mon tour. Ce n'est pas pour vous snobber, mais Kreele a souver plusieurs points intéressants dont elle voudrait que nous discutions et qui nécessitent des recherches de mon côté. Nous irons donc à 5, ou plutôt 6, une fois qu'on aura à retrouver une Angers à l'Amigo, en route. The Science is coming ! Alors Science, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est The Science, c'est comme ça qu'ils sont appelés les héritiers dans la version anglaise du jeu. Voilà, The Science. The Science of the Seven Towns. Les héritiers de la 7ème aub. Ou appelé The Science en anglais, raccourci en les héritiers en français, aussi accessoirement. Voilà comment que ça se passe. Hop, hop, hop. Urianger ! C'est la merde, mon capitaine. Quelle joie de vous revoir, mes amis. J'ai eu vent de toutes les difficultés auxquelles vous avez dû faire face durant mon absence, et j'en suis d'autant plus heureux de vous retrouver sans être sauf. Et nous donc. C'est vraiment un énorme soulagement d'être à nouveau réunis. Ça, par exemple, Alphino, qu'est-ce que vous faites tous ici ? Ah, Renvald ? Mais et toi alors ? Quand je t'ai contacté par LinkedIn, je vis à prendre notre auto dans le monde primitif, tu m'as dit que tu es en mission pendant un bout de temps. Bah, dis donc, je pensais que tu aurais repoussé de quelques limites durant ce long séjour dans notre monde. De quelques ilmes ? Mais pas du tout, en fait. Il me faudra attendre encore le jour où tu baisseras la tête pour me parler. Mon corps n'a pas pu grandir car il est resté hacké, et tu le sais, alors merci de ne pas remuer le couteau dans la plaie. Quant à ce jour que tu attends, il arrivera plus tôt que prévu. Ne jamais sous-estimer le potentiel de croissance d'un élésien. On a même connu une poussée soudaine à l'approche de la vingtaine, sans pour autant atteindre les hauteurs remarquables de Mohen Brida. Plus que la taille, c'est la personnalité qui compte. C'est banal à dire, mais c'est vrai, la preuve, ces deux-là ont l'air de s'entendre comme la roue en foire. Et donc, qu'est-ce qui t'amène par ici ? Nous, c'est le général Eldin qui nous a convoqué à une réunion stratégique. Je suis venu voir Fort-delà. En fait, on m'a confié une mission importante pour laquelle j'aimerais solliciter son aide. Moi, je sais c'est quoi la mission... Mission importante attend un peu sa rapport avec les tours. Eh bien, oui, on peut dire ça. Vous allez être en retard à votre réunion. Filez, on reprendra notre discussion plus tard. Moi, je sais c'est quoi la mission, mais je sais aussi pourquoi lui et Fort-delà sont appelés à faire ses missions. De toute façon, on l'apprendra dans la réunion qui va suivre. Une mission importante qui requiert l'air de Fort-delà, je me demande en quoi elle consiste. Bah, je n'aurai qu'à demander à l'intéressé. Cessons de tergiverser, allons assister à cette réunion au palais. Sans crède, Urianger, l'état-major Migoua nous a relayé les conclusions de votre enquête à Gare-le-Mald. Merci encore de vous être risqué en territoire ennemi. Nous n'avons fait que notre devoir. Pendant ce temps, j'ai cru comprendre que vous aviez reçu ici même la visite d'un Asien accompagné d'une sorte de Bahamut. Et qu'il aurait prophétisé l'apocalypse. Alors c'est pas un Asien, c'est un connard. Il nous a littéralement déclaré la guerre au nom de son groupuscule, les Télophores. Et puis il est aussitôt reparti. Il est barré comme un peteux. Contre toute attente, c'est le calme plat depuis. Depuis, nos cités états redoublent de vigilance mais n'ont détecté aucun signe de la sienne ni de son luna Bahamut. Bah, le but chinois, gros. Le calme avant la tempête, sans doute. Dans tous les cas, il n'est pas question de rester là sans rien faire. Nous avons d'ores et déjà envoyé des troupes explorer chacune de ces fameuses tours de l'apocalypse, comme il convient des hommes métriques. Bah, but de Wish. Pas pour ça. La subjugation. Ça voudrait dire qu'ils étaient subjugués? Allait croire, ils ont entendu une sorte de hurlement à l'approche de la tour. Après quoi, c'est le trou noir. Autre chose, lorsqu'ils se sont jetés sur moi, ils scandaient tous la même phrase. Gloire à l'Empire de Garlemald. En temps normal, les subjugués manifestent une ferveur fanatique vis-à-vis de leurs divinités. Mais dans le cas présent, on dirait que c'est leur fibre patriotique qui est exacerbé À tout ce monde. C'est l'honneur. L'Empire est donc le dénominateur commun des deux affaires qui nous intéressent. Zeno, Stéphane, Daniel se sont vraisemblablement donné le mot pour rallier les diverses factions dissidentes de Garlemald sous la bannière des Télophores. Nous avons partagé nos informations avec Doma et le Seigneur Yen est arrivé à la même conclusion. Avec la Coalition Orientale, nous envisagions à terme de prendre l'Empire en tenaille pour le forcer à accepter un armistice. Hélas, le problème des tours nous oblige à revoir nos priorités. C'est pourquoi nous avons fait appel à des intervenants qui, je l'espère, nous permettront de régler cela au plus vite. Ah, le clou du spectacle. Le clou du spectacle. Oh. d'explorer les tours sans craindre un lavage de cerveau. Fort Dola a accepté de participer elle aussi. Nous irons en tandem. Ce ne sera pas d'autorepos. Néanmoins, je compte sur vous pour bercer à jour les desseins ennemis. En cas de succès, nous serons plus à même d'élaborer des contre-mesures efficaces. Si c'est dans l'intérêt de tout le monde, je suis prêt à me jeter dans la gueule du loup. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Arenvald, Fort Dola, allez vous préparer avant de rejoindre votre escorte. Arenvald. Je sais, je sais, il faut qu'on discute. Allons-y. J'ai encore un peu de temps devant moi. J'ai encore un peu de temps avant. Je sais, je sais, je sais. Je sais, je sais. Je sais, ça. Je sais. Je sais. Je sais. J'ai encore un peu de temps avant. Les autres arrivent, on va pouvoir se parler franchement cette fois. Je ne veux pas remettre en question ta décision, mais infiltrer un bastion ennemi comme ça, sans renfort, tu réalises à quel point c'est risqué ? Roban a été on ne peut plus clair. Ses tours préfigurent l'Apocalypse, et seuls les individus dotés de pouvoirs protecteurs peuvent y pénétrer sereinement. Il se trouve que c'est mon cas. Si je n'agis pas maintenant, je le regretterai le restant de mes jours. Et toi, Fordola ? C'est évident, non ? Je vais au casse-pipe, en échange de quoi on me laisse la vie sauve. C'est comme ça que ça marche dans l'unité disciplinaire. Elle a bon dos, l'unité disciplinaire. Je crois pourtant me souvenir que Roban t'a expressément autorisé à passer ton tour. Je suis au courant pour Garlemad. Alors comme ça, l'Empire auquel je croyais, auquel nous croyons, cet Empire réputé inébranlable, s'est effondré comme un vulgaire château de cartes. Si j'ai bien compris, ces fossoyeurs s'appellent l'Ethelophore. Et c'est le Seigneur... Je veux dire Zenos, qui les dirige. Si c'est le cas, alors il faut que je découvre ce qui se cache dans ces fichus tours. Que je comprenne enfin de quoi j'ai été complice. Ça nous fait une belle jambe. Merci pour ta franchise. Et désolé d'avoir douté de toi. Pourquoi il copie Artbert ? Il ne copie pas Artbert. Merci. Salut Mystique Phénix XII. Et donc, vous avez décidé quel tour vous alliez explorer ? Celle de Ghirabagna, forcément. Non ? Eh bien, d'après nos informations, de nombreux individus armés rôdent près de celle de Ghirabagna. Probablement des soldats Garlemaldé. Le cordon de sécurité serait bien plus lâche autour de celle de Pagalzan. C'est donc là-bas que nous allons tenter notre chance. La grande prairie de Pagalzan. C'est un territoire amalgin, ça. Vous ne risquez pas de vous attirer des ennuis ? Je connais pas mal l'endroit. Je m'y suis déjà rendu plusieurs fois pour des missions de surveillance. Ça devrait aller. Hum hum. Bien. Il est temps de partir. Quand tout ça sera terminé, que dirais-tu de retourner avec moi au lac Selde ? Je meurs d'envie de montrer mes progrès à mon ancien maître nageur. What ? Ce sera avec plaisir. Faites bien attention à vous, les amis. J'espère que vous avez appris à nager. J'espère que vous avez appris en un seul morceau. Je suis désolé, la rare fois où on a vu Alphino essayer de nager, on n'avait pas l'impression qu'il savait nager. N'empêche, je suis bien content que tu aies accepté cette mission. Allez, ce n'est pas la première fois que vous faites équipe, vous avez déjà fait équipe contre... Tu m'as sauvé la dernière fois. J'aurais mauvaise conscience si tu devais y rester maintenant. C'est l'unique raison de ma présence. Voilà. C'était lors d'une mission contre... Comment il s'appelle le primordial du feu ? Ifrit. Techniquement, tu croises fond de Daniel, tu décèdes. C'est un asien le mec. Ça devrait être un sens migré. Tout le contraire de notre chère héroïne, et d'Alphino aussi. Il est devenu si fort en combattant à ses côtés. Eux et moi, on ne joue pas dans la même cour, c'est certain. Mais je n'en reste pas, moi, un héritier. Et j'ai toujours nourri mes propres ambitions héroïques. Fusse-t-elle démesurée ? Toujours croire en ses rêves, comme on dit. J'y arriverai, j'en ai la conviction. Qu'importe mes lacunes, je prouverai à nos alliés qu'ils ont eu raison de compter sur moi. Bien. Faisons confiance à Arenvald et Fordola. Après tout, c'est leur décision et leur combat. Oh alors, maintenant qu'on a terminé avec les seconds rôles. Je propose que nous nous lancions à la poursuite de Luna Bahamut. Un jour, je serai maître Pokémon au bout de 25 ans. Ah, oups, c'est trompé de licence. Ils lui ont collé une puce GPS, c'est pas possible. J'imagine Estinien, t'imagines Estinien, il arrive. Et on lui dit, bon en fait, il y a un nouveau dragon. Et là, tu le vois, il saute et il se barre. En mode, allez-vous faire voir. Un jour, je serai maître Pokémon. Ouais, ouais, c'est un peu ce que disait Arenvald. Il croit en ses rêves, il croit en la ligue. Un jour, il battra la ligue. Attends, c'est pas dans la prochaine cinématique qu'il va rencontre réalisée. Parce que si c'est dans la prochaine cinématique, ça va être juste Goldé comme moment. Ciao. Alors, on doit aller choper Estinien à Higgaard, c'est ça ? Est-ce qu'il foutrait Higgaard ? Vraie question, du coup. Alphino. Estinien sera sans doute à Higgaard avec une idée bien précise derrière la tête. Et le connaissant, j'imagine qu'il se volatisera aussi tôt son objectif atteint. Dans tous les cas, il n'y a pas de temps à perdre. Alors en route. Maintenant, tu me payes 500 guilds pour que je me téléporte. Attends. Ça ne coûte pas 500, ça coûte 600 guilds. 603 guilds. En vrai, ce serait marrant de vous imaginer. J'aimerais bien que dans les stades du jeu, l'inflation, c'est l'inflation. C'est la sobriété énergétique. Il faut utiliser les transports en téléportation. Plus de machinerie, plus de transport à moteur. Vous imaginez, j'aimerais bien que dans les stades du jeu, on ait enfin, on ait un truc qui nous donne tout ce qu'on fait. Au niveau des stades du jeu, genre le nombre d'attaques qu'on a utilisées, l'attaque qu'on a le plus utilisée, des conneries comme ça. Et ce serait marrant qu'on ait le nombre de guilds dépensées en déplacement, en téléportation. Et de voir juste le... Combien t'as perdu en te téléportant. Ça va et moi, on va se contenter en grande place et au marché, comme on ne connaît pas très bien la ville. Comme on ne connaît pas très bien la ville. On vous laisse les endroits moins fréquentés. Ça marche. Vous ne trouvez pas notre homme, attendez-nous à l'aérodrome. Après tout, il ne sait plus qu'il ait déjà quitté la Sainte-Cité. Mais c'est vrai qu'autant Alizé... Autant Alizé, elle était à... Elle avait déjà un peu foutu les pièges. J'y garde comme ça. Autant Gratia n'a pas souvenir qu'il ait déjà foutu les pièges. J'y garde, lui. Parce qu'à l'époque où on avait connu Gratia, bah non, techniquement, puisque quand il s'est enfermé dans sa tour, lors de Ream Reborn, j'y garde était encore en pleine fermeture des frontières. Tels les Etats-Unis avec le Mexique. Donc du coup, ils étaient en mode, on ne pouvait pas rentrer dans les j'y garde. Dame Sky, quelle bonne surprise, si Rémerick n'est pas encore venu dans l'Amigo. Mais puis je peux peut-être vous aider. Oui. Ainsi, vous êtes à la recherche des signers. Et là, j'ignore où il se trouve. À vrai dire, je n'étais même pas au courant de sa venue. Souhaitait-il s'entretenir avec M.C. Rémerick ? Il aura tourné les talons dès suite de son absence. N'avrez de ne pouvoir vous être utile. Si vous tenez vraiment à retrouver ce signer, je vous suggère de rejoindre vos amis, de poursuivre votre recherche hors de la cité. Pourquoi hors de la cité ? Ah, la prochaine cinématique, elle va être goldée, les gens. Elle va être goldée. Je crois savoir c'est quoi la prochaine cinématique. Je crois que c'est ça. On a vu, Alphino lui a donné une superbe description. Si le dragon céleste était vraiment dans les parages, je pense qu'on aurait déjà entendu quelques clameurs à son sujet. Ok, le v'là. Here he's come. C'est un vrai petit comité d'accueil. Ça me change de votre trésorière. Néanmoins, j'imagine que ces retrouvailles n'ont rien de fortuit. Destinir, ça prête à faire la plus grosse boulette de sa vie. Attention, 3, 2, 1, 0, ça y est. On va prendre une, il va s'en prendre une. En 3, 2, 1, 0. Il va péter un câble. Il est en train de me niquer les oreilles. Il va débarquer à l'improviste et ça se permet de balancer des camarades à notre ami. Même moi, je ne me le permettrais pas alors qu'on a littéralement élevé les partiers ensemble. Le grand testinien, l'un des principaux acteurs de la guerre du chant des dragons. A la fois le tombeur de Nidog et l'instrument de sa vindicte. L'inoubliable dragon céleste en chair et en os. J'en frémit d'excitation. Les réactions de Gratia sont magiques aussi. Mais c'est quoi leur problème à ces deux-là ? Est-ce que ça va ? J'ai entendu Alizé crier. Estinien, nous vous avons cherché partout. Alizé, Elboud. C'est toujours le cas. Regardez-le sur son petit nuage. Quand il était petit, Alfino n'aimait pas qu'on joue les grands frères avec lui. Ça le mettait très mal à l'aise. Alors qu'aujourd'hui, il s'ouvre volontiers à Renvald. Ou à cet estignien. Comment elle ne peut pas le voir en peinture, le dragon céleste ? Ils sont si proches que ça, tu crois. Tu me diras... S'il est épanoui dans ses relations, je ne peux que m'en réjouir. Je vois que vous n'avez pas chômé. Pour ma part, je comptais emprunter un aéronef pour me rendre à Azisla. Azisla ? Bon sang, mais c'est bien sûr. Il y a une dragonne ancienne là-bas qui peut nous renseigner. Ouais. Tiamat, la compagne de Bahamut, celle dont le chagrin l'a poussé à le ressusciter sous forme de primordial. Aujourd'hui encore, elle demeure prisonnière sur le continent défendu. Je vois. La première invocatrice du primordial Bahamut est sans doute la mieux placée pour comprendre la nature de cette nouvelle incarnation. Que diriez-vous d'y aller ensemble ? Nous avons un aéronef à disposition. Je n'ai aucune raison de refuser, mais... Est-ce que ton adorable sœur aide voudra bien de moi à bord ? Pourquoi pas ? Mais gare à toi si tu me confonds encore avec Azisla... Le pire, c'est qu'il y a un moyen super simple de les distinguer. Même si quand ils portaient les mêmes vêtements. Ce qu'il m'agace avec son air cabotin. Et dire qu'on me l'a décrit comme quelqu'un de charmant. C'était une fake news. C'est vrai qu'il est très différent de l'image livresque que j'avais de lui. Mais Alfino semble beaucoup l'apprécier. Alors qui sait ? Peut-être serons-nous à notre tour séduits à l'issue de cette aventure. Bon bah toi t'as une admiration pour les héros, ça en est presque maladif. Tu fais presque peur avec ça. Elle est réalisée, je pense pas. Moi j'ai le mal, mon personnage doit pas plus l'admirer plus que ça, je pense. Non mais il y a un truc très simple pour différencier les deux jumeaux-leveilleurs. En fait il y a deux détails qui permettent de les différencier. Mais il y a un détail, c'est un peu plus compliqué à voir que l'autre. Mais c'est simple, ils ont tous les deux un ruban dans la natte de leurs cheveux. Rouge pour Alizé, bleu pour Alfino. Faut juste faire gaffe à ce détail, vous arrivez très bien à voir qui est qui. Maintenant que je vous l'ai dit, vous allez vous foutre en plein écran le stream pour regarder que ça. Voir si ce que j'ai dit est vrai. Bah oui, vous regarderez, vous verrez. Ils ont vraiment, Alphino, un ruban bleu. Et Alizé rouge. Non, il y a un autre détail, mais je vous laisserai le trouver. Bon, à part je ne connais qu'à travers des documents d'archives. La seule à être retrouvé face à Tiamat ici, c'est Althia il me semble. Ouais, je crois que j'étais tout seul la dernière fois que j'ai vu Tiamat. Oui, c'est ce que j'avais cru comprendre durant la troisième heure astrale, elle s'est battue aux côtés de Bamut pour repousser l'Empire d'Alag, en vain. Je trouve que j'ai déjà rencontré Tiamat moi aussi. Je suis venu lui rendre visite une seule fois au sortir de la gare du champ des dragons. C'est ce qu'elle lui a dit. Ma haine envers votre peuple s'est éteinte il y a longtemps déjà. Ce sont ses mots. En même temps, quand tu vis pratiquement une éternité, t'as le temps d'apaiser ta haine quoi. J'ai tout de suite senti qu'elle était sincère. Pour autant, j'ai du mal à croire qu'elle a entièrement tourné la page. Quelque part, je pense qu'elle s'en veut toujours d'avoir ressuscité Bamut sous forme de primordial. Ouais, parce que je pense qu'elle arrive à faire la part des choses et se dire j'ai peut-être fait une connerie aussi, tu vois. Eh Seigneur, je crois que j'ai une question qui vous roule les lèvres. Vous voulez-vous savoir si nos ennemis se sont servis de Tiamat pour invoquer l'Una-Bahamut, n'est-ce pas ? Mon avis, non, ils ne lui ont pas demandé son avis, je pense. Je pense qu'ils ne lui ont pas demandé son avis. Nidog aimait profondément ses frères et soeurs, à commencer par Ratatask. Parfois, il m'arrive de ressentir cet attachement plus profond de mon aide, comme s'il s'agissait de mon propre sentiment. Je ne peux ignorer ce leg. Voilà pourquoi il faut que je sache la vérité. Bon, on ira rendre visite à Tiamat du coup, après, dans le prochain épisode, du coup, parce que là, on a déjà fait un petit moment. Donc, du coup, voilà ce qui conclut cet épisode, et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de notre aventure sur la FF14. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada